Salut à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne. En plus en face cam, ça faisait longtemps. Pour parler aujourd'hui, vous le voyez de Dragon's Dogma 2. Et je vais être honnête, en tout cas vous le savez si vous suivez la chaîne, j'hésite à vous proposer du contenu dessus. Mais étant donné qu'on me l'a offert et donc on attend que j'en parle et que vous avez été quand même pas mal au niveau de la commu à me le conseiller, je me dis que c'est l'occasion ou jamais, on a un jour fait rien en plus, j'ai un peu le temps. Mais plutôt que d'en faire soit un let's play très classique, soit un vidéo test comme il y en a des dizaines au niveau du YouTube français, je me suis dit qu'on allait faire un genre de guide, il ne me semble pas en avoir vu des masses. J'ai vu des vidéos astuces mais pas forcément un guide étape par étape. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va détailler un petit peu ce début d'aventure en sorte d'optimiser les déplacements, les actions. Ce qui veut dire que si vous venez d'acquérir le jeu, n'hésitez pas à lancer en parallèle cette vidéo, on démarre à cette aventure ensemble. Et si vous venez juste pour un peu de divertissement, munissez-vous d'une petite poisson, de quoi grignoter, des chips, des gâteaux, une petite salade, ça ne fait pas de mal, quoi qu'il en soit, mettez-vous à l'aise. Je vous le rappelle, Dragon's Dogma 2 est sorti le 22 mars 2024, il est sorti sur PC, Xbox Series et PS5, c'est d'ailleurs la version PS5 qu'on va tester aujourd'hui. Et on ne perd pas plus de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, vous allez le voir. Alors évidemment, on va laisser les cinématiques, mais je vous mettrai sur moi un timecode pour le vrai début du gameplay, on va passer la phase de tuto, etc. Et pourquoi je me permets de vous dire qu'on va faire une vidéo un peu guide ? Parce qu'en vérité, j'ai enregistré un let's play totalement découvert il y a 2-3 jours, sauf que problème de réglage, j'ai eu des dysfonctionnements, je vous passe les détails, ce qui veut dire que j'ai dû recommencer. Et vu que j'ai déjà fait une bonne partie du début de l'aventure, je me dis que plutôt que de faire une découverte classique, pourquoi pas mettre à profit un peu l'expérience que j'ai acquis pendant justement cette première découverte. Évidemment, je vous parlerai aussi sûrement des points positifs, des qualités que je l'aurai trouvés, les points un peu plus négatifs, évidemment, on ne va pas les camoufler. Donc, vent japonais, évidemment. Franchement, le R.E. Engine fait vraiment du bon boulot pour un monde ouvert. Il n'a pas été créé pour ça, mais je trouve que le rendu est vraiment pas mal. L'Archimonarque, c'est l'eau. Enfin, je ne sais plus. On verra. D'ailleurs, je suis tombé sur la vidéo-thèse de Ganesh. Il appelait ça Dragon Jamba. Enfoiré. Évidemment, si vous voulez voir la suite de cette aventure, n'hésitez pas à me le signaler. Vous savez comment on fait, on chatouille l'algorithme, soit de vous liker, soit de vous laisser un commentaire de soutien ou de questions ou de conseils. N'hésitez pas, mais c'est vrai que malheureusement, on est obligé de vous demander ça parce que c'est ce qui va faire que la vidéo en question va fonctionner ou pas. Ce qui va nous donner l'indication de est-ce que l'audience a envie qu'on continue ou pas. Je me base beaucoup sur vos besoins sur la chaîne. En tout cas, j'essaie. Donc, n'hésitez pas à titiller l'algorithme en faisant ce qu'il y a à faire. Merci. L'archi-monarque. Jammonarque, c'est un niveau. Jammonarque, c'est un niveau. Donc, on est l'archi-monarque. On est aussi l'insurgé. Il semblerait qu'il puisse avoir qu'un seul insurgé, en tout cas sur un laps de temps donné. Ça a commencé bien. C'est rare de commencer un jeu vidéo en haut de l'échelle. J'ai eu le chantier d'excavation. Si vous me voyez checker, j'ai mon retour ici. Et donc, je vais souvent regarder pour voir que ça continue à fonctionner, parce que c'est l'erreur que j'avais faite sur l'autre vidéo. Donc, si on peut éviter de l'enregistrer une troisième fois, ça me va aussi. Bon, c'est déjà qu'on va prendre. Alors, je vais choisir le mec encapuchonné, histoire de le personnaliser au max. Et encore, je dis au max, on va faire le minimum, mais on va quand même le personnaliser un peu. Alors, d'ailleurs, petite question. Ce que je vais faire, c'est que comme d'habitude, je vais vous mettre la phase de personnalisation en accéléré, avec une petite musique, histoire que vous ayez un peu les états par lesquels je suis passé. Mais si, vraiment, c'est des trucs qui vous saoulent, n'hésitez pas à me le dire, et on pourra totalement, voilà, on ellipse tout ça, on met un fondu, on passe à la séquence d'après. Moi, je sais que perso, j'aime bien, parce que ça me permet de voir un peu les directions que prennent les joueurs. Quand je suis viewer, je vous parle, quand je suis spectateur. Ça me permet de voir un peu les directions, les personnalisations, vers où il s'oriente. Mais si ça vous saoule, allez. Et on va faire une machine de guerre, comme ça vous êtes prévenus. Alors, pour la première partie, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un guerrier. Mais effectivement, le guerrier, alors au début, on n'est pas super accompagné, donc quand on a des ennemis volants, c'est un peu galère. Mais on va tâcher, nous, d'équilibrer avec notre pion principal, ce qui veut dire que je vais quand même prendre un guerrier. Les guerriers se battent à l'épée ou au bouclier. Leurs puissantes attaques et contre-attaques leur permettent d'abattre leurs ennemis avec facilité. La classe peut être changée ultérieurement. On y reviendra de toute façon, normalement, dans cette vidéo. Et l'idée serait de terminer avec une épée à deux mains. J'aimerais bien terminer avec une épée un peu à la guts. Donc, on va croiser les doigts. Bonne voix. Celle-là. Et normalement, on devrait être bon, donc on va l'appeler... Je vais l'appeler Daniel, on va l'appeler Jason, celui-là. Jason, on va lui trouver un petit surnom. Jason, on va l'appeler Jaze. Pas Jaze, Jaze. Et on va lui donner une petite trentaine d'années. Allez, il va sur ses 31. Comme moi. Finaliser le personnage et poursuivre. On est bon. Sinon, qu'est-ce qu'on va pouvoir en dire ? Le système de personnalisation est vraiment, vraiment assez poussé. Et c'est vrai que j'ai hâte de voir ce que les joueurs les plus patients vont pouvoir en faire. Parce qu'à mon avis, tu peux faire des dingueries, tu peux faire des sosies, des trucs fous. Pour l'instant, le mec qui s'appelle Fiska nous prend pour un pion, mais il y a quelque chose de différent. Ce pourrait-il que tu craignes la mort, comme nous autres mortels ? Mais la question que je me suis posée, c'est que, vu que les pions sont serviles, ils sont là pour aider les humains, pourquoi est-ce qu'ils les gardent dans des geôles ? C'est pas comme s'ils avaient le libre-arbitre qui s'allait s'échapper. En tout cas, parce que j'en ai compris. Animation, vous avez eu un peu brusque, un peu saccadé ? Je n'ai pas trop kiffé. Ouais, Jason le bourrin, c'est le collègue. Donc je le rappelle, vous avez normalement un timecode qui vous amène directement au début du jeu, après cette petite séquence, pas bien palpitante en soi, mais qui a le mérite aussi de t'introduire un peu au gameplay et à l'univers. Salut collègue. Moi, c'est des trucs tout cons, moi. Il ne m'en faut pas beaucoup, en vérité. Salut collègue, c'est bon. Chanté d'excavation, aussi appelé le trou. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais si la vidéo doit durer deux heures, elle dure à deux heures. D'ailleurs, il y a plus de chances qu'elle dure dans les deux heures que simplement une petite heure, parce que tu n'as pas le temps de voir grand-chose en une heure, en vérité. Et le but, c'est quand même d'aller, pourquoi pas, à la capitale, au moins dans cette vidéo. Je pense qu'on y arrivera. C'est en tout cas l'objectif que je me suis donné. On va prendre notre temps. On ne va pas rusher, on va essayer de faire les choses bien. Rook. Donc, lui est un pion et a capté que je n'étais pas un pion. Je vais vous en parler maintenant, mais on confirmera ça plus tard. C'est vrai qu'il y a un problème. C'est un des plus gros défauts que j'ai capté pour l'instant, c'est qu'il y a un souci avec l'énoncé des consignes et les objectifs. Ce n'est jamais super clair. Et surtout, quand tu dois suivre un perso, un PNJ qui a plus tendance à te suivre lui qu'à te donner la direction, tu as vite fait de te perdre, en fait. Nous l'intérêt aussi d'avoir un petit guide, le temps de se faire la main et de comprendre les différents paramètres qui régissent le jeu. Donc, on est là. On a un bourrin, évidemment. On va me demander de porter des pierres. Donc, voilà. Première mécanique très importante. Tu peux choper des trucs. C'est vraiment très important dans le jeu. Tu peux t'accrocher, mais tu peux aussi choper des trucs. Tu peux bousculer des ennemis. Et je pense que ça fait partie de ces trucs un peu kiffants du jeu. D'ailleurs, il y a un... Je ne sais plus quel youtubeur avait dit ça, mais honnêtement, je trouve que c'est l'un des trucs les plus pertinents qu'on ait dit sur le jeu. Le mec a dit, c'est un générateur de situation. Et c'est exactement ce que c'est, en fait. Le ragdoll, toujours aussi sympa. C'est un générateur de situation, en fait. Alors là, c'est scripté, évidemment. Il y aura des trucs scriptés. Mais quand tu te balades un peu dans la pampa de façon un peu aléatoire, c'est... Rien n'est impossible, en fait, dans ce jeu. Et je kiffe. Je kiffe vraiment ces situations. Ça peut être absurde, ça peut être épique. C'est toi et ta chance, en fait. Et il n'y a pas beaucoup de jeux qui te permettent ce genre de sensations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui te permettent ce genre de sensations. Le péril de votre vie, l'enfoiré, j'aime bien, c'est les petits chefs qui donnent des ordres, comme ça. Bon, alors moi, à l'époque, en tant que bon français, quand je jouais à Monster Hunter World, on avait cette réputation, nous, les joueurs français, de... de kiffer, grimper sur les monstres. Et c'est exactement ce que je vais faire. Bon, il n'y a pas de tralala. On va lui grimper dessus. En tout bien, tout honneur, évidemment. Vous voyez que ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Beaucoup, beaucoup de dégâts. Et en plus, j'ai mon endurance, parce que j'étais debout, en fait, mais je n'ai pas eu le réflexe d'appuyer sur R2 pour me raccrocher. On va réessayer. De toute façon, on va avoir des gobelins plus tard pour... On va avoir des gobelins pour s'amuser un peu. Encore, encore, l'occasion de vous en dire aussi ce que j'en pense au niveau du système de combat, parce que le système de combat est vraiment pas mal. En tout cas, en termes de ressenti, il faut savoir qu'il y a quelques temps de ça, il y a à peu près un an, je m'étais refait Dark Arisen. Allez, un petit dernier pour la route. Voilà, merci. Je m'étais refait Dark Arisen. Et même si le jeu a ses qualités, c'est vrai que ça... Des années après, ça paraissait vraiment mou en termes de sensations. En tout cas, comparé à des Elden Ring, des jeux qui sont arrivés après, des Nioh, des... Voilà, je pense vraiment à ce genre de jeu. Là, j'ai l'impression que le feeling est meilleur. On sent la lourdeur des coups et c'est paradoxal parce que cette lourdeur-là, tu la sens pas dans les déplacements. Et quand je vous parlais de ma dernière vidéo autour de Red Dead, de l'inertie, de mon besoin d'inertie, là, ça me manque un peu. On va être honnête. Mais on y reviendra. Hum hum. Donc là, il a fait quoi ? Il lui a redonné son libre-arbitre ou il a fait en sorte que ça devienne notre assos ? Parce qu'il avait l'air de nous aimer. J'aime bien cette arbre, en fait. Rien d'épic dans la fuite. Il est pas comme ça, en train de se tailler. Donc, petit sprint, évidemment. Et ne pas oublier le petit saut de la fin histoire de rendre ça un peu beau gosse quand même. Parce que si tu tombes juste, ça fait nul. Et c'est joli. Honnêtement, le panorama est très joli. Il y a de beaux panoramas. Même si les décors sont pas faits pour être féeriques, il y a des trucs qui rendent plutôt bien. Petit côté, toute proportion gardée, évidemment. Petit côté un peu d'art source. Léger. En termes de désolation et de ce que ça t'apporte en termes d'émotion. Et donc, s'il y a moins de... Pourquoi pas de choper un griffon histoire de faire un voyage rapide, ce serait avec plaisir. Je suis pas sûr que je puisse le permettre, mais ça aurait fait du bien. Ça marche. D'ailleurs, question. A votre avis, pourquoi ils ont pas mis Dragon's Dogma 2 ? Sur le store, il y a écrit Dragon's Dogma 2. Quand tu vas acheter le CD version boîte, il y a écrit Dragon's Dogma 2. On en parle comme de Dragon's Dogma 2. Mais l'écran titre, il y a écrit Dragon's Dogma. Vraie question, en fait. Pourquoi ? C'est un oubli. Ils ont fait exprès. Il y a une dissonance entre l'équipe de com et l'équipe de développement qui voulait faire un reboot de trucs. Parce que c'est vrai, on ne sait pas si c'est une suite ou un reboot ou un remake. Tu vois ? Étant donné que de ce que j'en ai vu, il n'y a aucun rapport au premier, ni en termes de personnages, ni même, je ne sais pas, la région, ça ne me paraît pas du tout être une des régions qu'on peut... On parle d'une planète, évidemment, mais je ne sais pas. Est-ce que c'est les mêmes codes ? Est-ce que c'est le même univers ? Parfois, je ne sais pas. Est-ce que c'est le même univers ? Ouais. Même pas le temps d'en profiter un peu, de voir ce que ça donne, manette en main. Petit camp, pas trop loin. Et en vrai, au début, tu ne fais pas gaffe, mais il y a le camp, il y a un village aussi derrière, et ça fait partie des objectifs par lesquels tu dois passer. Et ce n'est pas juste là pour être là. Ça te donne déjà une idée de ce par quoi tu vas passer dans les prochaines minutes, les prochaines heures. Plutôt sympa. Donc, on revient à l'exemple que je vous donnais avec Dark Souls. Chase, n'abandonne pas. Tu n'en as pas le droit. Putain, celui qui me la trouve, c'est là. Grand vainqueur. Je vous le dis. Il n'y a que Karim de Bache qui te la trouve, celle-là. Pire de faille. Parce que c'est vrai qu'il me semble que les pions ne meurent jamais totalement, donc ils retournent dans leur plan lorsqu'ils sont tués dans le nôtre. C'est bon ? Qu'est-ce que tu as eu ? La position, c'est chaud. C'est chaud de trouver une position avec le setup. Vous voyez que la caméra n'est pas en face de moi. Elle est un peu sur le côté. Je ne voulais pas m'amuser à refaire l'installation. parce qu'il manque un peu de matos, mais on y arrivera. Il vous a dit que j'avais envie de raconter ma vie. Petit Griffon, tu m'as bien aidé. On repose en paix. Et donc, ce que je vous disais, c'est... Alors, on voit qu'on a essayé de découper les mouvements et tout, mais pour moi, c'est très... Ça va trop vite, en fait. Ça va trop vite. Et c'est vraiment, c'est subjectif. Mais... Moi, j'aime beaucoup les jeux où tu sens le poids. Le poids du perso, le poids des objets, le poids des équipements. Peut-être qu'à terme, ce n'est pas viable, en tout cas, pour un joueur lambda, mais moi, je kiffe. Je kiffe devoir faire avec. Et je sais que, de toute façon, tu n'as pas le choix que tu y habitues. Donc, nous, on va aller à Vermouth. C'est l'objectif, de toute façon. Et autre chose, il y a ce petit laps de temps. Il y a ce petit délai entre le moment où tu te protèges, où tu appuies sur la touche, et le moment où le personnage se protège, en fait. Tu m'attends que t'arrives, toi, je les ai éclatés tout seul. Vous voyez, je voulais vraiment vous faire visualiser ça. Évidemment, c'est des choses auxquelles on va s'habituer, mais dans un premier temps, c'est assez problématique, ce petit délai. Et donc, voilà, autre petite contradiction. Autant, quand tu te déplaces, tu as l'impression que ça va super vite, autant quand tu appuies sur la protection, il y a le petit délai qui fait qu'il faut carrément anticiper les attaques des ennemis. Alors, un peu comme ce qu'on retrouvait, si on veut faire la mauvaise langue, dans The Witcher 3, par exemple. Alors, je récupère des tétraplantes puisque je vais choper des fleurs ensuite, des fleurs dans des pommes, et ça me permettra de faire mes premières potions. Donc, des plantes et des pommes, et ça te fait des potions de vie. Potions de vie qu'on peut utiliser avec donc la touche L1 et flèche du haut, on voit, potions de salubrité. Mais ça, de toute façon, c'est des trucs que vous allez voir de toute manière, tétraplantes encore. Allez, on va s'occuper de tout seul. Vous voyez que l'attaque en elle-même, voilà, on sent qu'il y a de la force. Mais pourquoi il m'attaque moi, attaque le mec ? Moi, je comprends pas pourquoi il m'attaque moi alors que... Allez. Il y a ce truc-là. Donc, Jason, niveau 2. Jason ! Jason ! Si j'y pense, je vous donnerai la réponse en fin de vidéo si vous ne l'avez pas déjà trouvé. Ça va être le fil rouge, c'est Jason ! Voilà, branche-fléterie, corne de gobelin, 100 pesos. Est-ce qu'on a encore une équipe de gobelins ? c'est bon, je vais pouvoir recharger ma vie ici. Ça sert à rien d'utiliser des potions. Premier campement. Il a l'air un peu simplé le perso, c'est moi. Il n'aurait pas dit un pion à la jeune femme qui nous a accueillie. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais cuisiner ce soir. Faire une salade de chou chinois avec une petite vinaigrette, sésame, un peu sucré. Ça va faire du bien ça. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Ça ne vous intéresse pas. Ok, donc Pierre de Faïs qui va nous permettre de recruter des pions, mais avant tout notre pion principal qui va nous suivre tout au long de notre aventure. Nous allons prendre lui, je vais l'appeler exactement comme dans la première fois, dans la première partie en vérité. C'est un Léonin en classe. J'hésitais vraiment entre archer et mage, mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de mage en termes de pions que tu peux recruter. En tout cas, dans la première partie que j'ai faite et très peu d'archer. Donc, j'hésite. J'hésite. Le problème, c'est que le mage me propose du soin. Ah, vous voyez que déjà, hésitation, je voulais prendre l'archer parce que je sais que je vais galérer à prendre un archer ensuite lorsqu'il faudra recruter des pions provisoires. Mais le mage, c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé, quand même pas mal. En plus, j'aime bien en fait le paradoxe entre le lion, gueule de lion, il fait rup, le truc, il est là. Mais c'est un mage, il est gentil, il te soigne, il ramasse des pommes avec toi. D'ailleurs, on va le mettre. Alors, vous voyez qu'il y a plusieurs personnalités. Moi, je vais le mettre curieux, sincère et aventureux. Ce pion a le cœur sur la main, aime explorer, ramasser des objets, ne recule devant aucun défi. Je pense que ça va lui aller. Et, vous allez voir. On va aller faire celle-là, il ne faut pas qu'il ait une voix trop aiguë pour sa dégaine, mais voilà ce truc-là où, premier abord, il fait peur, mais c'est une crème fraîche, le mec. D'ailleurs, on va l'appeler je ne me suis pas pris la tête. On va l'appeler Léonidas et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même le surnom Léonidas qu'on ne va pas prendre parce que ça ne sert à rien. Nous, on va l'appeler juste je pourrais l'appeler Léo. Nous, on va l'appeler Li. Léonidas. C'est pour dire que lui, il ne s'appelle pas Léonidas, il s'appelle Léonidas. D'où le Li. Finaliser, poursuivre. Alors évidemment, vous pouvez prendre beaucoup plus de temps que moi pour personnaliser votre pion vu qu'il sera avec vous normalement tout au long de votre aventure. Il est sympa. Petit regard sympatoche. Mettre mes connaissances de ces mondes à votre service. et donc, chose très importante dans ce jeu. Notion de pions et de connaissances des environnements puisque nous, on va utiliser des pions provisoires qui sont des pions permanents d'autres joueurs. C'est ce que les gens disent. Je n'y comprends Goode. Celle-là, je vais la garder et je vais la réutiliser. à Melve. Pour première étape à enregistrer, premier grand zoo. Attention, ça va être indiqué dans nos objectifs mais aller à Melve. Sauf qu'avant d'aller à Melve, on peut faire soit un peu d'exploration, soit de la quête secondaire, etc. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Et un truc très important à prendre en compte, c'est qu'il y a certaines quêtes qui demandent d'être validées dans un parti. Donc, si tu la zappes, tu fais autre chose et que tu reviens, elle sera déjà peut-être terminée d'elle-même et donc tu vas passer à côté de Butin ou peut-être d'une trame narrative parallèle, etc. Donc, faire très attention. Alors, voilà. Je vous le disais, c'est première pierre de faille qui va nous permettre de recruter des pions. On va y aller tout de suite. Ça va aller. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. On est là mais on n'est plus là. On ne sait pas téléporter dans un autre monde. On a ouvert un autre plan. Donc, moi, j'ai un mage. J'aimerais bien un voleur pour voir ce que ça donne. Un archer. Sauf que c'est un niveau 8 396 sachant que j'ai 120. Donc là, on a un autre mage qui ne m'intéresse pas forcément. Vous voyez qu'il y a des mages en veux-tu en voilà, en fait. Dog, on va prendre Dog. alors pourquoi je vous conseille même si je ne l'ai pas précisé de faire votre première équipe avec les quatre les quatre classes différentes. Non pas parce qu'il y a une stratégie. La stratégie, ce sera selon votre façon de jouer. Donc, vous pouvez très bien prendre, je ne sais pas moi, trois mages et un guerrier ou deux archers, un mage et un voleur. Ça vous sera à vous de voir selon ce qui vous arrange. Mais le fait de faire une première équipe variée, ça va vous permettre de voir qui fait quoi, comment et à quel niveau il va se rendre utile par rapport à vous. Ce qui vous permettra de dire, ben là, le voleur finalement, ça ne sert pas des masses parce que moi, mon guerrier, il va être plutôt polyvalent, peu importe. Sachant qu'on peut débloquer des classes supplémentaires. C'est bon, on n'en est pas encore là. Mais dans un premier temps, moi, c'est ce que je fais. Je vais essayer de trouver encore un archer histoire d'avoir une équipe un peu hétérogène. Confiant et indépendant. Et la première phrase, l'air de rien, ce n'est pas juste il parle pour parler. J'aime mesurer à des adversaires forts et j'ai soif de combat. Je suis confiant et indépendant. C'est sa personnalité, c'est la personnalité donc franche que le joueur a choisi pour lui. Si je voyage avec lui une journée entière, je me verrais récompensé d'un éclat de pierre de réveil c'est toujours sympa. Idée en ligne, Wirsch et donc on est bon. On va l'appeler, on va l'utiliser. Pris rédemé par les formalités. Donc c'est ce que je vous disais, les missions de pion sont des tâches que votre pion principal devra remplir. Alors quand on utilise le pion d'un autre joueur, on lui donne des cadeaux qui seront les récompenses qui acquieront au joueur qui a créé le pion. Et nous, on a des récompenses si on valide l'émission de pion. Ça, vous l'avez compris. Est-ce que... On n'a pas... On n'a pas. Par contre, ce qu'on a, c'est qu'on peut utiliser directement la pierre de faille et chercher des pions spéciaux, par exemple, pions officiers. Ce sont des pions particuliers et peuvent être recrutés depuis la section pions officielles depuis le menu pierre de faille. Voici ce qui les sépare des pions ordinaires. Leur nom est affiché dans une couleur différente. Les pions officiels de niveau 10 ou inférieur peuvent être recrutés sans avoir à dépenser de cristaux de faille. Il est impossible de changer leur armure. Ils n'apparaissent pas dans les divers classements. Ils peuvent être exclus de certains aspects du jeu. En outre, certains pions officiels ne pourront parfois être recrutés que pendant une période limitée. Consultez notre site web. Blablabla. Vous voyez que là, ils sont gratuits. J'ai un voleur. Là, j'aimerais bien prendre un archet. J'ai la chance j'ai trouvé un archet. Donc, c'est un Léonin. Il s'appelle Dora. Il est bienveillant. On va l'invoquer pour voir si on peut se le choper. Il est où, Dora ? Là, il est. Mince, pardon. Ça, c'est quand tu changes de jeu régulièrement où il y a des jeux pour interagir ces triangles, d'autres ces ronds, d'autres ces croix. Je m'en mets les pinceaux. Voyager ensemble une journée. Éclate de pierre de réveil. Écoute, on va le prendre. Super, merci. Et donc, on est bien. On a notre équipe un peu au complet. L'agence tout risque. Pour les autres paramètres, ne vous embêtez pas dès le début. Parce que je me suis rendu compte que souvent, quand on découvre un jeu, on se dit je veux prendre un max d'infos pour ne pas faire de bêtises. Mais finalement, le fait d'avoir trop d'infos, c'est ce qui t'en mêle les pinceaux. sauvegarde automatique. Donc, on te dit n'oubliez pas de sauvegarder puisque il n'est pas rare que des joueurs perdent des demi-heures si ce n'est des heures de progression. Donc, faites très attention à sauvegarder, effectivement. Donc, je peux acheter des trucs à l'auberge de melve, évidemment. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dormir. Il faut savoir que c'est hyper cher. Je crois que c'est 2000 pièces en moyenne pour dormir à l'auberge. Donc, c'est très très cher mais on peut récupérer des matériaux pour monter des cartes. pour monter des camps et nous permettre de récupérer comme ça certains éléments. je vais juste lui demander un truc. Donc, lui, c'est l'auberge. Auberge, il y a coffre privé. Donc, coffre privé, ce qu'on va pouvoir déposer par exemple, ça va être certains objets. vous voyez que je vais en déposer deux parce que j'en ai deux là. Ça, je vais poser. Corne de gobelin, je vais poser. Peau de bête, je vais poser. je n'en ai pas besoin de suite. Il faut savoir que les coffres, comment on appelle ça ? C'est un peu les coffres de Resident Evil donc je retrouverai mes affaires dans n'importe quel coffre d'importe quel endroit du monde. Là, je vais garder pour faire des potions mais il y a beaucoup d'éléments qui vont être intéressants d'abord, on va faire ça tout de suite qui vont être intéressants de garder parce que ça va nous permettre de crafter des choses et évidemment le jeu on va en faire deux. Le jeu t'oriente vers là parce que c'est assez bénéfique pour toi. Voilà, je me suis fait des potions supplémentaires donc là, on est bon. Vous voyez, dormir, là c'est 1000. Guilde des classes, on y reviendra plus tard. Ah ben, ça aurait été avec plaisir mais là, mon équipe est au complet donc je suis vraiment désolé. Une échelle. Ok, on y va. Alors, une petite astuce, quand un pion vous donne une indication parce qu'il connaît la zone, et qu'il vous dit il y a un trésor, il y a un truc, vous appuyez sur la flèche du haut, donc en avant et vous voyez qu'il va avancer. Alors là, il avance, je ne sais pas il va où mais il semblerait qu'il se dirige vers l'endroit en question. Là, on a la tour de guet donc en dessous de la tour de guet on a un filet de bêtes affinées alors est-ce que je vais en avoir besoin je ne sais pas. Il faut quand même faire gaffe parce qu'il y a une date de péremption donc on ne peut pas garder indéfiniment les objets sur nous. Il faut être conservé autant qu'il faut indéfiniment. Et alors on va arriver sur la première quête secondaire et petit conseil ne vous pressez pas à acheter une armure. Le début de jeu n'est pas hyper compliqué on peut se le faire en haillant il n'y a pas de souci puisqu'on a la capacité de récupérer des armures gratuitement à certains moments par exemple lorsqu'on va arriver à la capitale à la première grande ville donc peut-être attendre jusque là pour récupérer une armure et voir si elle ne nous suffit pas si ce n'est pas peut-être plus pertinent d'en acheter une à ce moment là. C'est pour ça que vous allez me voir toute cette vidéo en tout cas avec la tenue un peu de clodo. Donc des monstres dans les alentours qui les attaquent d'ailleurs des monstres dans ma partie test j'ai eu des monstres qui sont venus les attaquer directement ici et donc il y a Lachan et Akardo qui sont allés faire une ronde et on ne sait jamais puisqu'il y a des gobelins il y a des harpies etc. Évidemment Donc ça rapporte un peu de bif je suis là Voilà Ils sont affectés par le cours du temps donc évidemment on te le dit On va aller voir les missions indirectement si je veux changer de mission donc un bleu au front j'appuie sur la touche carré si j'ai plus de détails j'appuie sur croix et donc on m'indique sur la carte où est-ce que ça se trouve etc. Alors pourquoi je vous le dis parce qu'au début je n'ai pas regardé en bas à droite donc j'essayais de faire au feeling et je me dis mais je ne veux pas la valider la mission qu'est-ce qui se passe il me donne le plan il me donne qu'est-ce qui se passe et pour le coup voilà ça m'a pris une minute ou deux histoire de comprendre si je peux vous éviter de perdre du temps pourquoi pas Jouge d'endurance très importante vous voyez que là normalement dans la partie test on avait des gobelins ben les gobelins ils ont été ils ont été éclatés ils ont été fumés intéressant donc des fraises qu'est-ce qu'on a ici ce que je vais faire c'est que je vais aller là en vrai la quête c'est totalement de l'autre côté mais nous on va aller par là pourquoi ? parce qu'il y a des petites choses à récupérer et vu qu'on revient pas ici avant un moment en tout cas moi j'ai pas eu besoin de revenir ici le truc qui t'emmerde en plein combat je vais vous résumer t'as des ordres que tu peux donner donc en avance et faites ce que vous avez à faire donc foncez s'il y a des ennemis partez en exploration si on est en exploration avec moi revenez vers moi oubliez ce que vous êtes en train de faire stop restez sur place donc arrêtez tout mais genre restez sur place si je vais aller explorer par exemple une zone tout seul je dirais stop et à l'aide c'est peu importe ce qui nous arrive ils oublieront ce qu'ils sont en train de faire pour venir nous aider on va le jeter sur son pote il est où son pote ? il reste un vous allez voir que là je le fais tout de suite parce que je suis curieux mais c'est amusant de faire de faire un nop en fait tu prends des ennemis tu les jettes sur d'autres ennemis et prends les passés par là parce que voilà on a un petit coffre rien de bien folichon mais ça fait toujours plaisir 540 pièces j'ai envie de vous dire ça mange pas de pain et ici on a des petites bricoles aussi alors c'est toi et ta chance tu peux casser les caisses des fois il y a des trucs des fois il n'y a rien ce qui va les intéresser ça va être ça surtout et c'est un peu la Monster Hunter tu laisses appuyer la touche la touche action et et tu peux récupérer deux fois dessus ici je pense que tu vas pouvoir monter à un moment donné merci les copains et donc on retourne à notre quête principale endurance faire très attention à l'endurance donc là on a les harpy et je vais être bien content d'avoir un archer et un mage avec moi parce que tout seul ça va être galère voilà oh l'enfoiré ah le voleur ah le voleur il m'a volé mon kill l'enfoiré parce que c'est fait fumer le gars ah il s'est fait endormir donc ouais le halo bleu on va éviter parce que parce qu'en fait elles ont le pouvoir de t'endormir donc on va éviter de se faire endormir et de laisser nos copains nous faire tout le boulot à notre place alors nous ce qu'on peut faire maintenant dans la map c'est qu'on peut continuer puisque la zone dans laquelle on doit aller elle se trouve ici mais comme on a validé la quête moi je vous conseillerais d'aller au niveau de l'avant poste voilà pour valider la quête récupérer nos récompenses parce que pareil est-ce que je vais revenir bientôt ici je ne sais pas tu m'étonnes tu m'étonnes ça arrive après c'est bien courageux de ta part d'avoir tenté de le faire tout seul on va aller au camp de toute façon frérot et un truc autre petit truc qui me pose un peu problème c'est pas bien méchant mais pourquoi entre le dialogue et le moment où je récupère la main il y a un fondu au noir on n'est pas sur une cinématique c'est pas de la ressource de malade mentale que vous avez récupéré pour ce dialogue qui a duré 4 lignes et je ne comprends pas et souvent ça le fait et moi je trouve que ça casse un peu le rythme alors ici je crois qu'il y a des trucs il y a de la rustipatate et là qu'est-ce qu'on a ? qu'est-ce qu'on a ici ? rustipatate pareil toujours sympatoche et là on va faire notre rapport salut copa c'est vrai qu'il était en mauvaise peau sûre quand on l'a trouvé leurs entraînements draconiens pourquoi pas ? niveau 4 vous voyez que ça monte très très vite on n'a pas fait grand chose il y a même le onidas je pense qu'il va monter il va monter rapidement donc on a les trucs HV et on a la quête principale qui s'est activée j'espère pour toi j'espère pour toi voilà que là on me sous-entend que ce serait sympa de faire un entraînement et que nous pour l'instant on va continuer alors on pourra revenir dans ce village évidemment parce qu'il y a des choses à avoir moi je je rush pas mais je je rush pas mais j'essaie d'optimiser un peu et donc vous voyez que là j'ai entendu un des pions parler j'appuie sur flèche du haut pour lui demander de faire ce qu'il avait à faire allez il est vif le voleur honnêtement assez vif je récupère tout de suite comme ça j'ai pas besoin d'y revenir ils font le taf ils sont bons rendre classe augmentée et donc vous voyez que là plus je vais augmenter en rang de classe plus je vais pouvoir débloquer des compétences supplémentaires et je vais pouvoir croiser les classes petit coffre alors ça je le savais et dans ma partie test je ne l'ai pas vu c'est un de mes pions qui m'a dit il y a un truc là-bas et donc quand j'ai suivi un peu l'affaire je me suis rendu compte c'était juste ici donc pommes est-ce que vous connaissez l'astuce pour vendre des pommes à je ne sais pas combien pièces les petites astuces que j'ai du mal à faire mais qui a l'air de fonctionner tu prends des pommes tu les laisses tu les laisses mûrir et tu d'une région à l'autre en fait c'est pas le même tarot pas maintenant vous voyez que là Dog Dog et Dora m'ont permis de récupérer des éclats de pierre de pierre de réveil et je crois qu'il me faut trois éclats de pierre de réveil pour pour avoir une pierre de réveil tout simplement et si on a des plans rien de bien folichon non plus mais moi je prends parce que de toute façon à un moment ou à un autre on va en avoir besoin de ces matériaux là autant en avoir au moins une pièce ou deux histoire de savoir à quoi ça sert et les identifier et donc on arrive à la première étape de notre mission principale vous voyez c'était pas bien long quelques combats voilà et ça c'est la ville de Melve forteresse ravagée par le feu du dragon Dog il est posé le frère pitoyable insurgé bonjour ça va chère alors qu'est-ce qui nous vont clé de jôle fragile elle ne pourra servir qu'une seule fois moi j'ai 3004 est-ce que ça vaut le coup bouclier fulminant alors ça c'est intéressant parce qu'un moment j'ai trouvé un grimoire et je pensais que c'était un peu comme dans Skyrim genre t'ouvres le grimoire et tu apprends la compétence non c'est plus comme dans Kaamelott tu lis le grimoire t'envoies l'attaque et le grimoire ne sert plus à rien donc c'est à c'est à utilisation unique donc intéressant ça coûte 5000 c'est pas dans mon intérêt donc on a des flèches qu'est-ce qu'on a on a 5000 8000 de toute façon j'ai pas les moyens augmente la force son porteur est moins susceptible de se faire étourdir ou de tomber très intéressant ce genre d'objet et moi qu'est-ce que je peux lui bibi vous voyez les pommes c'est 17 les pommes mûres c'est 35 ici rustipatate 105 la rustipatate rustipatate mûr c'est 140 frérot princesse rustipatate redonne un peu d'endurance moi les trucs les bails d'endurance c'est pas dans mon intérêt on va garder les rustipatates quoi que j'aurais pu les garder pour les vendre ailleurs celle-là redonne un peu de vie allez on va garder pour l'instant parce que là ça demanderait à ce que je réfléchisse à ce que je fais comment etc et c'est pas ce serait long pour rien en fait pour vous pour le let's play as-tu oublié ton devoir et donc première explication sur qui est notre personnage d'où il vient en tout cas quelques quelques bribes si je continue je vais avoir la même bébare que le perso hein prendre rendez-vous chez le coiffeur la semaine prochaine c'est pas elle qui nous a tiré dessus avec le ah j'ai oublié de nouveau la trop ah le truc qui balance des lances j'ai oublié sur le ah il est au daguant il en parle souvent bref vous me le rappellerez si je m'en souviens pas d'ici là alors vous me connaissez j'aime bien j'aime bien tenter le tenter le diable non ma tenter le dragon ah ouais les armes écrasales nous on est taquin nous qu'est-ce que tu fais frelon qu'est-ce qu'il fait frelon qu'est-ce que tu fais tu attires son attention sous ses pattes c'est n'importe quoi allez mais en fait les déplacements sur monstres c'est bien c'est beau c'est sympa c'est épique mais en fait selon la direction de la caméra c'est c'est imprécis de ouf tu vois là qu'est-ce que tu fous de ce côté là voilà et là on va te mettre un coup dans la tête mon vieux ce qui sert strictement à rien en vérité mais au moins tu l'as tenté tu sais que si tu dois le rencontrer en condition réelle il y a moyen la petite mignonne ça fait un armin de frérot et la question que je me pose parce que voilà vous avez compris que c'est quand même celle-là qu'on devient l'insurgé est-ce que tu étais l'insurgé avant et ça c'est juste ton destin qui fait que ou est-ce que c'est à partir du moment le dragon mange ton coeur que tu deviens l'insurgé je alors Dragon's Dogma 1 je ne l'ai pas fini j'ai beaucoup joué mais je me suis beaucoup baladé en fait donc je ne me souviens pas que ça a été expliqué au moment où je me suis arrêté de jouer là j'espère que ce sera expliqué mais est-ce que c'est le destin de ton personnage est-ce que c'est un lien un rapport à la causalité est-ce que c'est complètement au pif parce qu'il a vu que tu étais un peu courageux et il s'est dit on va lui donner la faculté d'être insuré je ne sais pas mais vu que celui-ci paraît beaucoup plus mis en scène que l'autre peut-être qu'on va prendre le temps de développer un peu autour du pourquoi du comment de la mythologie de l'insurgé etc merci vous savez c'est quoi la différence entre un dragon et une huiverne bonne question ça c'est grâce à Monster Hunter c'est grâce à quoi c'est grâce à Monster Hunter je crois que j'ai appris la différence un dragon c'est un animal mythologique qui a 4 pattes et 2 ailes et une huiverne c'est un animal qui a 2 pattes et 2 ailes qui servent aussi de pattes avant en vérité voilà donc quand l'animal a 4 pattes plus 2 ailes c'est un dragon s'il n'en a que 2 c'est que c'est une huiverne ouais la seconde fois elle va faire que je sais pas ok et là c'est quoi quand j'ai tourné de l'oeil au milieu du village mais t'as pas vu qui lui a arraché le coeur en fait qui lui a arraché le coeur vous avez compris je suis devenu insurgé on est au château un premier petit mystère parce que tu t'es rêvé dans une geôle toi frérot je me souviens pas de château donc qu'est-ce qui fait qu'on est bifurqué à un moment sur la route je dirais pas des personnages de Conan Exile mon perso tout bourru comme ça l'oeil vide l'oeil vitreux l'air simplé le fait aussi de pas lui donner de voix ça enlève beaucoup en termes de charisme à tes avatars dans ce genre de jeu Grégoire le dirigeant de Vermeule qui est en ce moment en convalescence à la capitale est devenu insurgé dans ce village intéressant est-ce que c'est nous et on s'est perdu ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre sachant qu'on a dit qu'il n'y avait qu'un seul insurgé ça marche ça sera avec plaisir c'est Rénard vous cherchez aussi ok ça marche on perd pas tant on y va alors on a la petite fille alors en gros elle elle veut acheter du matériel mais elle a pas assez d'argent donc écoute bien sûr jeune fille si on peut rendre service moi de moins de rendre service j'ai rendu service évidemment vous voyez ce petit réflexe oui exactement donc là je pourrais tenter de dire je vais acheter je vais acheter le petit capuchon ah c'est le capuchon d'éclaireur dommage je ne puisse pas mettre ça à mon guerrier ah c'est ça dégoûte fortifiant de fruits ce que je vais faire même c'est je vais en acheter trois voilà parce que ça redonne beaucoup de vie contrairement à ça qui redonne juste un peu de vie donc je vais acheter et je vais je vais en donner un à la petite fille je suis comme ça c'était pas donné mon grand père ce sera pas de refus niveau 5 déjà alors que j'ai pas fait grand chose ce que je vais faire c'est que on va aussi vous voyez que la pomme est mûre ce sera intéressant de voir où est-ce que je peux la vendre 350 je vais combiner histoire de ça ça est-ce que je peux combiner ah ok donc n'importe quel fruit peut se combiner avec ça c'est quoi éclate pierre de réveil j'en ai deux et donc rapses en blés en trois pour former une pierre de réveil pouvoir appeler les morts à la vie donc ça je pense que ça peut être sympa actuellement rempli de poids vitalité naissante grimoire permettant de jeter un sort n'importe qui peut l'utiliser l'eau lance au rat de guérison ok un sort de soin honnêtement pour l'instant ça me sert à rien je vais le ranger non ah Ulrika c'est la jeune fille qui nous a aidé la petite mignonne ok donc si je rejoins une guide d'entraînement spécialisé maîtrise de classe et justement moi j'allais parler à l'aubergiste pour gérer ça j'espère que je vais pouvoir récupérer la même tenue que lui elle est salement classe c'est le gars le plus classe qu'on a rencontré pour l'instant non merci on va découvrir par nous même on dirait pas mais je suis autodidacte ok Dominidas niveau 5 tu discutes avec un mec tu prends des niveaux ça se passe très bien alors ce que je vais faire c'est que je vais déposer ceci 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 ça me sert à rien ça on avait dit ça c'est pour améliorer les équipements donc je dépose je récupérerai quand j'en aurai besoin et vous voyez que filet de bête il a pourri direct frérot il a pourri direct fleur fanée elle a direct frérot rustipatate je vais les mettre dans le freco aussi histoire de ensuite on va dormir non guilde des classes tout simplement on va changer de classe non j'en ai pas besoin mais ça va nous permettre de passer aussi le tuto je vais pouvoir débloquer merci voilà des compétences des talents j'ai accès à Leonidas j'ai accès à mon perso je peux débloquer ça pour 100 est-ce que ça vaut le coup pour l'instant je ne sais pas je vais attendre quand même d'arriver à la capitale donc nous ce qui va nous intéresser c'est les compétences qu'on a donc soit les talents soit les compétences les compétences principales par exemple là à l'eau de guérison débloquer augmente votre défense physique ça peut être sympa ici on a ça je vais débloquer donc protection du temps du templier EX ça permet si j'appuie au bon moment sur R1 et justement ça va être aussi ça va avoir un intérêt pédagogique pour moi parce qu'elle va m'obliger à utiliser ma protection avec le bon timing histoire de créer un contre donc ça je fais et il me reste vous voyez 290 on a colère barbare donne un grand coup d'épée vers le haut qui envoie les ennemis en l'air les ennemis les plus légers mais moi ce que je vais prendre ça va être tranche ciel pourquoi alors on peut faire frappe au bouclier histoire de stun provocation c'est ce que l'autre a fait quand on était sous le dragon tu tapes histoire d'attirer les ennemis vers toi tu crées des diversions etc mais vous voyez que moi je ne suis pas équipé pour combattre des ennemis aériens donc je me dis qu'avec une attaque en diagonale ça peut être un bon moyen d'atteindre une cible volante donc c'est ce que je vais prendre merci je l'équipe évidemment je vais l'équiper alors moi ce que je vais faire c'est que je vais l'équiper en triangle ce serait plus facile pour moi instinctif de l'équiper en croix mais étant donné que c'est une équipe vous regardez le moins mémotechnique de ouf c'est une attaque qui va vers le ciel qui est dédiée aux ennemis volants donc qui se passe vers le ciel la touche de la manette qui est vers le haut c'est la touche triangle donc moi mémotechnique ça va être plus facile et si j'ai une attaque balayage d'instinct je vais l'envoyer sur croix et rond rond carré ça va être les attaques un peu au corps à corps classique quoique rond j'aurai tendance à mettre les trucs un peu plus défensifs et d'un jeu à l'autre je m'y retrouve plus facilement parce que j'essaie d'avoir cette structure aussi d'organisation des compétences voilà est-ce que ça marche ça marche pas je sais pas lui on va lui débloquer un enchantement de feu pour nos armes et donc les armes de tous les combattants de l'équipe pion compris et j'ai envie et là on a projection arcanique j'ai pas l'impression que ça fasse grand dégât ça stun un peu donc je vais peut-être garder un peu d'argent voilà à la limite je pourrais même changer de classe mais pour l'instant je vais pas les faire je vais garder un peu de PC ça permettra de débloquer plus de compétences la prochaine fois là on est bon on a fait le tour je vais lui bibir des trucs mais je pense que c'est pas à lui que je vais devoir bibir des trucs poids transporté donc ouais c'est le tuto on te dit fais attention au poids parce que effectivement ça peut être ça peut être assez galère entrer dans la capitale ça c'est autre chose nous pour l'instant on va faire ça ça marche ça marche voilà non moi je vais passer par là bas parce que on va me proposer une petite quête donc c'est plus intéressant pour moi en plus c'est une quête qu'ils règlent en même pas 5 minutes ouais je te cherchais Ser Lénard alors en gros il y a des parasites et encore parasites j'ai envie de vous dire c'est un peu comme dans Hell Divers ils sont tranquilles c'est des souriens ils ont un petit camp à côté du village ils ont blessé personne mais on te dit ils ont encore blessé personne donc on va les attaquer on sait jamais ça marche donc ton explosif ouais on va y aller on va y aller frérot donc l'avantage d'avoir fait la quête tu te poses là tu fais attention à ne pas tomber dans l'eau parce que tu tombes dans l'eau tu es mort dans le film ouais on aurait pu mieux viser on aurait pu mieux viser ouais vous avez vu le fait de m'incliner vers le haut j'ai l'impression que ça tire le truc plus haut ça j'ai pas capté pour le coup on va essayer non ça m'en a tout l'air ok donc ça c'est fait il est où le copain il est où le copain on les a nettoyé non j'ai besoin j'ai besoin d'un peu de temps alors selon monsieur Tok et je le crois sur parole parce que c'est quelqu'un que j'apprécie pas mal en tout cas qui je fais confiance en termes de ah il est en train de dormir lui encore les pions en tout cas les pnj ça blabla d'une force à ce qui paraît allez occupez vous d'eux pas de lui aïe enfoiré donc on a des effets de statue en fait vous voyez que là si vous observez ma jauge ma jauge de vie il manque un petit un petit morceau même si je oh même si je prends des soins parce que parce qu'en fait on a la partie qu'on va pouvoir recharger on a la partie justement j'ai oublié comment on appelle ça de perte je sais pas quoi de perte ce qui fait que pour recharger cette partie noire foncée à droite de la jauge de vie il va falloir que j'aille dormir c'est bon rentre classe ah Leonidas rentre classe augmentée donc voilà petite petite quête qui n'est pas totalement finie et là il va nous demander justement de vraiment faire en sorte qu'ils ne reviennent pas en mettant du poison dans la zone de leur nid histoire de les empêcher de revenir je vois que Dora me donne des conseils parce que Dora a déjà fait cette mission après là informer Lennard il est où Lennard arrête voilà mes amigos vous fisez sacrément bien j'aurais pas fait mais arrête arrêtez d'abuser avec plaisir jason niveau 6 déjà alors on est bon il n'y a pas de pierre de faille ici non moi je suis prêt ça marche on est parti s'il y avait s'il y avait une pierre de faille en vérité je pourrais aller au camp d'ailleurs normalement il y a même je ne sais pas s'il y a des voyages rapides il n'y a pas de voyage rapide non j'aurais pu aller au camp si vous avez le temps faites le il faut aller au camp et prendre deux nouveaux pions histoire d'avoir deux missions de pions supplémentaires et pouvoir récupérer des pierres de retour des fragments de pierres de réveil de réveil de retour bref plus facilement voilà ça c'est une petite astuce on ne va pas le faire mais sachez que vous pouvez le faire en début de partie ça vous permet d'optimiser encore d'où il est sorti celui-là vous attaquez celui que j'attaque en fait franchement bonne petite attaque bonne petite attaque Leonidas niveau 6 super il n'y a rien à ramasser non c'est Léo ça il ne s'appelle pas Léo il ne s'appelle Lee c'est Lee qui ramasse tout le Alouf bonjour je suis monsieur Alouf allez Jay's qu'est-ce qu'on a là c'est quoi ce truc j'ai encore un peu de mal avec les indications de la minimap parce que les logos ne sont pas super clairs en fait alors les combats vous voyez qu'on prend l'habitude il y a des petites séquences qui peuvent être vraiment sympa ça peut être kiffant mais il y a un truc avec lequel j'ai du mal c'est qu'il n'y a pas de bouton d'esquive en fait et moi je pense qu'un bouton d'esquive c'est vraiment c'est pas trop demandé pour un jeu comme ça surtout avec les jeux du genre qu'on a eu je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais moi je pense une roulade ou une esquive oui alors je sais je sais qu'il y en aura au moins un ou deux qui vont me dire ouais mais c'est pas parce que tel et tel jeu a tel et tel feature de gameplay qu'il faut que tu le mettes partout je suis d'accord mais il y a des trucs une fois que une fois que c'est popularisé ça reste parce que c'est important et que ce soit une roulade ou que ce soit une simple petite esquive moi je pense que ça a totalement sa place dans ce jeu moi je vous rajouterais même que personnellement je mettrais un système de ciblage là il n'y a pas de système de ciblage en tout cas pas à ma connaissance voilà vous voyez que l'attaque sert vraiment pas mal ça va mademoiselle j'ai le chic pour ramasser des objets ma curiosité me pousse à essayer tous les mécanismes que je vois je récupère je vais laisser un pur à remplacer évidemment je vais remplacer bienveillante franche j'ai envie de garder j'ai envie de garder dog mais dora c'est un archer quoi que là je vais prendre un mage mage attaque à distance pour peu qu'elle ait des attaques de feu comme comme mon lit allez on va garder dog j'aime bien dog par contre dora honnêtement ça c'est vraiment la symbolique c'est les premiers les premiers pions que j'ai eu et bien je vais lui offrir un fortifiant de fruits je ne sais pas si ça va servir à son propriétaire je vais lui mettre un coeur en espérant vous revoir un jour merci ouais l'effet de flou c'est parce que le bouclier est en feu il y a un truc on va l'équiper elle sert à quoi la vie maximale on va l'équiper en main droite allez non mais c'est trop c'est trop nous on est 4 1, 2, 3 on est 7 frère c'est quoi cette équipe ah j'ai jamais vu ça alors stop le chemin c'est là bas moi je m'étais trompé parce que eux ils sont descendus donc je me suis dit c'est sûrement par là et vu qu'ils ont installé l'échelle entre temps allez attaque attaque voilà effectivement laissez le homme oh putain il est arrivé comme un enfoiré le gars ça c'est des gens dans les bagarres je suis sûr vous avez eu des potes comme ça à l'époque on faisait là bas quand on était plus jeune on faisait les bestons t'en avais toujours un il voulait pas se mêler au début de l'embrouille mais dès qu'il voyait que toi tu prenais le dessus ou tac il vient il se piche les gens par terre il m'a fait pareil le gars ah non je me débarrasserai bien cet obstacle et en fait ici je sais pas si vous vous souvenez on était venu par là on a vu on a le coffre là-bas je vous ai dit ça sert à rien on y reviendra peut-être plus tard et pas d'échelle et entre temps donc on a placé une échelle donc nous on continue et donc ouais peut-être un ciblage et un petit geste d'esquive honnêtement je pense que ah on a un point d'exclamation point d'exclamation par contre c'est en haut il n'y a pas d'accès à en haut il me semble ça je ne l'avais pas vu lorsque je suis passé la première fois non il va falloir passer par un autre chemin on va non on va zoomer il y a moins de zoomer merci on est où nous nous maintenant nous ah on est là ouais que là il y a un truc qui est coupé il n'y a pas d'accès véritablement je ne sais pas comment tu fais pour l'instant mais on sait qu'il est sur la mini-map on est à la moitié du chemin à peu près je crois merci ça a l'air de tourner et là le truc c'est que je filme avec ma brio ma brio 4k qui m'a l'air beaucoup plus nette que d'habitude je ne sais pas elle pixelisait alors c'est dans le titre c'est 4k mais là elle filme étonnamment bien donc je vais peut-être la réinstaller à sa place avoir qu'un seul insurgé le gimmick vraiment pour mettre en avant le fait que notre personnage est important et qu'il y a une histoire un peu géopolitique derrière etc merci mon ami alors ici on pourrait non on pourrait pas on pourrait chercher à comprendre j'allais dire mais on a un camp en face ah mais c'est vrai que je t'ai passé ici la première fois ça me revient ça me revient c'était à 2-3 jours donc évidemment il y a quelques souvenirs qui se sont estompés donc là on a des copains on n'a pas de copains ici ça m'étonne qu'il n'y ait pas de copains extrait de sauvagerie est-ce qu'on a besoin de rentrer dans le menu pour voir à quoi ça servait un char à boeuf devait venir pour le récupérer mais je ne le vois nulle part il est peut-être arrivé quelque chose attendons-nous donc petite mission supplémentaire qui est liée à la mission principale de toute façon et nous ce qu'on va choper ça se trouve blanche branche flétrie princesse russi patate c'est quoi qui brillait c'est quoi de la fulgurance qu'est-ce que c'est un truc que t'as fouillé nous on casse c'est nous la sauvagerie donc là on a extrait super un extrait de stabilité et quelqu'un a chopé le coffre ok quelqu'un a chopé le coffre et donc alors franchement le menu a été simplifié je trouve ça super pratique ça fait penser un peu à 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 et donc lui il a le grimoire et donc moi je l'avais utilisé le grimoire de la fulgurance en pensant que j'allais apprendre la compétence et c'est celui-ci que j'avais gaspillé lance une tempête électrique est-ce un sort de foudre donc autant vous dire que c'est toujours bon à garder pour les moments propices d'ailleurs j'ai peur que dog l'utilise alors que c'est pas forcément le moment ici qu'est-ce qu'on a on a un matériel de camp modeste donc on va pouvoir monter le camp mais honnêtement j'ai j'ai pas mal de vie donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre à l'aide voilà je pense qu'on est on est bon en termes de de vie venez rapprochez-vous avec moi mais Léonie mais mais Lee qu'est-ce que tu fais espèce d'idiot tu te manques de la vie bref en gros là si je le voulais j'installerais un un camp basique qui me permettrait de réattribuer certaines compétences et de reposer histoire de recharger les petits morceaux de vie qui ne se rechargent pas avec les sorts de soins ou les objets de soins ça ne m'intéresse pas c'est juste pour te l'introduire aïe 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 attend vite 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 voilà prend des risques mais ça en vaut la chandelle allez hop voilà et avec moi on va continuer c'est bon ça va collègue qu'est-ce qui se passe c'était calme bien trop calme en fait vous avez pas fait gaffe mais il y a des gobelins qui se sont fait éclater la tronche partant du principe où on est derrière toi et que toi tu vas bien normalement je pense que ça devrait aller voilà et pas la peine d'aller essayer de les fouiller puisque en vérité je crois que c'est des éléments c'est des éléments du décor ça va les copains c'est pas c'est stylé c'est stylé mais qu'est-ce qui il a six gars sur le dos il est venu m'attaquer moi l'enfoiré t'as six gars sur les côtes frère ça par contre ce serait peut-être à revoir la priorité des ennemis non c'est toi c'est toi le plus faible de l'équipe mais non oh 470 merci ah t'as aimé rustipata toujours ah feuille de spiruline de 6 rue de 6 rue plantes c'est comme de la spiruline en moins efficace ok qu'est-ce qu'on a ici quand tu te fais quand tu commences à te faire tabasser aïe j'ai rien compris à ce qui s'est passé le mot est interdit sur youtube mais je me suis fait gangbang sale merci double sort jason niveau 7 malgré tout malgré le lynchage en règle niveau 7 ça fait plaisir on augmente notre rang de classe ça fait plaisir non à l'aide au secours petite bêtise j'avoue merci qu'est-ce qu'on peut récupérer vous avez tout ramassé ils ont rien ils ont faim cette équipe je vous ai dit ils ont pas besoin de moi est-ce que un temps il y a encore un voilà vous êtes deux on est sept vous êtes deux sur moi voilà ça c'est réglé leonitas niveau 7 merci je vous avais c'est un peu frustrant c'est un peu frustrant de se dire que c'est c'est un peu mal réglé parce qu'ils sont pas censés savoir que c'est moi le chef le mec il a un bouclier officiel bel câble belle armure ils sont tous mieux équipés que moi en fait ce serait logique qui tente de les attaquer eux avant moi bon où s'il se passe j'ai pas fait gaffe merci les copains voilà le petit check merci le petit check le petit check il fait plaisir on va être honnête aïe 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 voilà rendez-vous des bêtes on récupère le matériau voilà dog et je savais que je pouvais compter sur lui ce chien fou ce chien chaud troisième c'est la bonne comme dirait comme dirait Biftanen il y a plein de références dans ce dans ce let's play qu'est-ce qu'il se passe je suis je suis énervé viens ici ah bon éclatez les gars je peux pas faire grand chose les pions sont immobilisés lorsque leur vie tombe à zéro et deviennent incapables de se déplacer sans aide ok j'ai un pion qui est qui est à zéro ah ok Bill qui est à zéro ok on est pas si on est pas si puissant que ça maintenant c'est elle qui va me réveiller les gars vous êtes vous êtes pas vous êtes pas hyper vif pour des pour des des combattants à distance vous êtes pas hyper vif on va être on va être sincère voilà non mais c'est bon vous avez fait le taf c'était pas donné je vais essayer un truc que j'ai pas essayé qu'est ce qu'on a scarabée dorée votre pion principal peut bénéficier du même et augmente la charge que vous pouvez de 0,15 g c'est nul utiliser données jetées en face que ce que j'aurais aimé c'est de pouvoir le mettre en raccourci est-ce qu'il y a une façon de mettre en raccourci ne semble pas semble pas aïe aïe vous croyez que je vais lâcher l'affaire ma parole la plante je la récup je lâche rien madame c'est vraiment une galère en fait ce genre d'ennemi voilà merci ah oui c'est ce que je voulais faire aussi je vais envoyer des trucs tu as ça par exemple je jette ça coûte un un petit poisson pourri dommage je jette c'est rien à moins que vous me disiez que ça que ça sert que ça peut me servir je me sens pas que ça puisse se servir des masses lui je vais l'envoyer à léo qui est super léger qu'est ce que je peux lui envoyer je l'envoie ça aussi voilà moi ça me rend un peu léger allez et encore du boulot qui atteint d'ailleurs ce que je vais faire c'est que ce que j'ai des fruits on bin fait ce que ça ça change quoi à zut comme on dit chez nous fortifiant de rustipatate bon à savoir pomme mûre ok pomme mûre tu parles à combiner bon ça va ok qu'est ce qu'on peut combiner encore je sais pas voilà là normalement on est paré ça c'est le petit camp par lequel on est passé qui est alors est ce que ce qu'on dit un point d'interrogation un point d'exclamation à l'aider bah oui je l'avais trouvé en plus ce coffre qu'elle est quel manque d'attention tu débarques alors on va arriver à un boss ce qui va nous permettre hop d'aller nous reposer un peu on a fini par l'utiliser leur feu de camp donc on peut monter un camp quand on trouve des camps disséminés l'occasion de faire griller de la viande qui nous octroie un bonus de statut sur la durée en vérité nous ce qui va nous intéresser c'est que quand tu campes un peu à l'arrêt d'être dame chaîne 2 tu as des chances de te faire attaquer parce que ça arrivait à arthur de se faire attaquer par des rejetons de murphy des trucs comme ça on va établir le camp on a matériel de camp modeste et on va pouvoir réattribuer des compétences parce que vous avez vu que ça a été précisé équiper des compétences on est bien là on est bien on a 1251 pc on est bien au prochain truc on va pouvoir s'éclater et là on peut équiper combien 6 talents et lui on peut lui équiper combien de talents 6 talents aussi donc on va se mettre bien on va dormir jusqu'au matin histoire de quelle équipe 2, 4, 6 on est 8 en fait on est 8 oh il y a 2 gradés et 2 soldats encore un tronc tu m'étonnes que le chariot parce que je vous rappelle on est en train de chercher un chariot souvent l'arc l'emporte là oh là là mes choux laissez on va faire preuve on va faire 20 ans car chez ah lui c'est un spécialiste lui niveau 8 éclat de pierre de réveil donc nous on va récupérer des éclats de pierre de réveil évidemment on va le recruter 31 ça va ouais on va remercier on va remercier dog on va remercier dog pour tout le travail qu'il a fait pour nous évidemment dog on va lui donner on redonne beaucoup d'endurance un fortifiant de rustipatats allez ça fait plaisir et ça mange pas de pain bon t'es un sale traître je préfère t'avoir dans mon équipe qu'en face de moi mais effectivement c'était une belle aventure hum hum que se passe-t-il mais que se passe-t-il oh mais qu'est-ce qui se passe première fois que tu croises un cyclope dans dragon dogma 1 c'est quelque chose bon ça va il est un peu blessé donc exo ah moi je vous ai dit le combat pour moi c'est ça regardez moi ces dégâts qu'on lui fait hop aïe c'est là que une petite esquive ferait du bien allez recherche ta vie recharge 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 ton endurance pardon donc là en fait on t'introduit un truc voilà on te dit lorsqu'un ennemi chitube est déstabilisé et qu'il est toujours debout tu peux avec R2 le choper et le basculer ça c'est ça par contre c'est c'est putain de kiffant ça doit être ça doit être badass on va juste monter sur ton crâne voilà c'est ce que je faisais avant la caméra qui bouge c'est pour les directions c'est juste et pourtant j'ai lâché avant de ne plus avoir d'endurance petite musique un peu à la Shadow of Colossus ah non mais c'est une musique du premier ça on a détruit on a détruit le barrage en temps on a détruit le barrage en même temps je vais vous expliquer ce qu'il faut faire normalement c'est indiqué de toute façon et donc on a convaincu McGregor avec plaisir avec le capitaine le barrage on va aller en chariot au frelon filet de bête pavé de bête et en gros l'idée alors avec moi l'idée c'est de prendre ça et de le balancer là-bas mais bon j'ai mal visé en gros tu éclates la partie un peu là où ça coule un peu coulante et ça envoie une trombe d'eau qui va casser justement ce passage qui va ouvrir ce passage là alors donc ici on a le chariot avec plaisir on va juste prendre ce qui est à prendre ici ok poudre d'éveil et matériel de camp modeste c'est toujours sympa ok et normalement on a une pierre de faille oubliée et donc on te dit que les pierres de faille oubliées il y a deux solutions soit tu peux l'utiliser en tant que pierre de faille soit elle peut invoquer automatiquement un pion particulier particulièrement fort etc aléatoire en tout cas c'est pas toi qui décide et donc je sais pas si c'est aléatoire à 100% ou si c'est par rapport au type de pierre de faille oubliée mais ça peut être sympa à voir en tout cas quand tu tombes sur le bail écoute on va s'asseoir on va être tranquillou on est bientôt arrivé on est à combien d'enregistrement on est à on est à un peu moins de deux heures et donc je peux faire la sieste c'est ce qui le rend un peu voyage rapide parce que vous avez vu que sinon le rythme de croisière c'est pas top des gobelins le malheur nous poursuit non pourquoi le malheur ne poursuit pas c'est bien il y a des gobelins donc et milk à quelques secondes d'intervalle si on magnifique l'enchaînement que je lui ai mis si on avait si on avait su ça juste un peu avant on aurait pu changer le pion on aurait pu changer et changer milk avec quelqu'un d'autre c'est vrai même à rien d'essayer de l'attaquer tellement ils ont été vifs on va voir une warte ce n'est plus très loin je vous accompagne je vais monter calme toi frère calmez-vous je vais juste finir de les fouiller bon quoi que l'équipe fait fait le boulot aussi en ce qui concerne le fait de ramasser les trucs aïe vas-y voilà et donc normalement on devrait pouvoir passer le temps ça va passer automatiquement le lendemain matin directement je crois que les trucs que j'ai ramassé les derniers ont dû pourrir pour la plupart petite cinématique vu qu'on arrive dans la ville c'est joli donc le renois qu'on avait au début qui faisait un peu l'intro à l'archi l'archi quoi prétendu insurgé l'archi monarque le souverain légitime de vermont par conséquent par conséquent il ne fait aucun doute que cette brute n'est qu'un imposteur il est menaçant le mec vous avez vu ça je conduirai je conduirai cet interrogatoire moi-même vous montez la garde à l'extérieur et donc premier premier début de révélation sur qui nous sommes et qu'est-ce qu'on fait là je vous prie de m'excuser pour mon imprudence votre majesté si la régente avait eu vent de votre existence je crains que votre vie ne lui ait été en danger je n'avais d'autre choix que de vous traiter comme un imposteur de peur que mon comportement n'attire les soupçons je ne comprends pas vous avez donc réellement perdu la mémoire si tel est le cas laissez-moi d'abord tout vous expliquer bon en gros je vous résume on est l'archi monarque il y a quelques jours on a affronté un dragon dans le village de Melve les souvenirs qu'on a eu quand on a sauvé la petite mignonne on est devenu insurgé pour le coup le peuple se réjouit de l'arrivée tant attendue de leur véritable souverain etc sauf qu'il y a l'archi-duchesse je ne sais plus comment elle s'appelle la régente qui ne voit pas ça d'un bon oeil donc elle a préféré se débarrasser du vrai insurgé pour mettre un pion à elle sur le trône en tant qu'archi je ne sais pas quoi j'oublie à chaque fois je vous laisse découvrir ça je ne sais pas quoi je vous résume pas content donc sur le trajet donc la convalescence elle nous a fait disparaître nous avons dû en esclaves comme esclaves à Batal et elle a fait préparer le remplacement celui qu'on a vu dans la cinématique d'introduction c'est pour ça que la voix elle lui disait des trucs un peu bizarres et on va être honnête comme dirait Yuka pourquoi ne pas tuer le personnage au lieu de lui laisser une chance de s'en sortir et de revenir donc Diza se livre à ses fourberies et donc je dois le rejoindre au crépuscule à la taverne afin de nous les exposer ça marche ce qu'on va faire de toute façon vous l'avez compris c'est qu'on est arrivé à la ville on va en rester là si deuxième épisode il doit y avoir en gros je vous explique quoi qu'il en soit ce que je vais faire c'est que je vais aller récupérer une armure je vais voir un peu si je peux choper des quêtes secondaires pendant la journée et ensuite j'irai rejoindre le comment ça s'appelle le capitaine Brand c'est ça voilà histoire de donc écoutez qu'est-ce que je peux vous en dire c'est pas un test mais c'est vrai qu'une fois qu'on commence à s'habituer au gameplay en vérité c'est voilà tu prends du plaisir dans tous les cas tu prends du plaisir mais voilà il va falloir s'habituer à ne pas avoir de ciblage à ne pas avoir d'esquive de petits sauts etc mais ce qui est drôle je ne l'ai pas dit en intro je l'ai dit en intro de l'autre vidéo les avis sont très partagés il y en a qui trouvent que le jeu est dégueulasse il y en a qui trouvent que c'est un chef d'oeuvre un peu comme Starfield en vérité et j'aime bien ces jeux qui créent du clivage parce que ça nous prouve qu'il n'y a pas de recette précise et même si celle-ci existe elle n'est pas universelle donc à voir ce que le jeu a raconté dans les prochaines heures quoi qu'il en soit si vous voulez voir une suite évidemment vous savez ce qu'il vous reste à faire vous mettez un petit like un petit commentaire de soutien ou encore mieux si vous avez un conseil ou une remarque à me faire par rapport à ma façon de jouer ou à ma façon de vous proposer la vidéo n'hésitez pas vous la partagez sur les groupes dans lesquels vous êtes sur les réseaux sociaux ça rapporte de la force supplémentaire je vous en remercie d'ailleurs d'avance parce que c'est pas obligatoire donc si vous le faites c'est que vous voulez m'apporter un peu de soutien j'espère vous retrouver pour un prochain épisode parce que vous savez que j'aime bien vous proposer du let's play donc je vous retrouve très très vite pour de prochaines chroniques d'ici là portez-vous super super bien je l'espère et je vous dis bien évidemment à plus les bandits et je vous dis